Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 7 heures, commençant avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui poursuit ses missions d'itinérance à Kisangani dans la province de la Tchopo. Ce vendredi, bien avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a accordé plusieurs audiences à la notabilité locale. Suivez ce reportage ciné d'Iskar Kussema. Poursuivons son séjour dans la province de Tchopo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré une demi-journée ce vendredi pour s'entretenir avec les différentes composantes des forces vives de la Grande Orientale. Prémi à être reçu, le député national et sénateur du Nord-Est, ils ont présenté au chef de l'État les principales préoccupations de leurs concitoyens. Il était question d'abord de nous souhaiter la bienvenue chez nous et aussi de lui rassurer de notre soutien inconditionnel. Notre gratitude pour sa considération pour la Grande Orientale, nous sommes très reconnaissants, nous l'avons encore rassuré de notre soutien jusqu'à la fin de son mandat. Nous lui avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace. Il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour trouver solution dans le plus bas délai. Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures. Il est tout à fait d'accord avec nous, il nous a encore rassuré. Donc c'était une rencontre, un moment d'assurance des deux côtés et nous sommes très convaincus que le président, dans le plus bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Nous sommes aussi très sûrs de ses promesses pour nous. Nous savons que la Grande Orientale, il nous l'a rassuré, il nous l'a dit, qui compte sur nous, il compte sur l'espace Grande Orientale. Vu tout ce que vous connaissez sur les plans sécuritaires, nous l'avons rassuré aussi de notre soutien. Nous sommes ses porte-parole auprès de la population. Nous sommes ses porte-parole au plus bas peuple pour leur rassurer de sa volonté pour le changement de la vie de la population de la Grande Orientale et du pays en général. À la tête des trois provinces issues du démembrement de l'ex-province orientale, les gouverneurs de la Tchopo, du Bas-Ouelé et du Haut-Ouelé ont exposé à leur tour au chef de l'État la situation de leur entité. Paulin Lendengolia, Maïka Munkeni et Jean Bakomito ont reçu du président de la République les assurances de la prise en charge de leurs préoccupations. Merci beaucoup. Nous venons d'une grande réunion très importante avec le chef de l'État dans le cadre de la Grande Orientale. Nous sommes ici trois gouvernants. Vous savez que la province de Litori est sous l'état de siège. Nous avons discuté pour le développement de notre espace parce que le chef de l'État ne gire que pour voir le développement de la Grande Orientale soit réel. Et donc, dans les jours qui viennent, d'ailleurs c'est déjà commencé, je pense qu'il y aura beaucoup dans le cadre des infrastructures, il y aura beaucoup à faire aussi dans le cadre de la sécurité. Je pense que déjà nous étions devant celui qui doit apporter des solutions. Je ne pense pas que nous allons cacher des choses. Nous avons tout dit, nous avons exhibé tous nos problèmes et le chef nous a en tout cas promis des solutions immédiates. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'étaient ceux entretenus avec les représentants des forces vives réunies autour de la grande dynamique. De la coexistence pacifique entre tribus aux préoccupations sociales, toutes les questions vitales ont été présentées aux chefs de l'État. Ils l'ont remercié pour l'attention particulière accordée à cette province martyre de la République démocratique du Congo. Toujours à Kisangani dans la Tchopo, Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, a échangé avec le personnel de la radio télévision nationale congolaise. Dans la station provinciale, le ministre de tutelle a palpé les réalités et les conditions de travail. Reportage signé Gaëtan Magalano. De Désirata, deux agents et cadres de la station provinciale de la RTNC dans la Tchopo ici, narré au ministre de la Communication et Média porté-parole du gouvernement. Patrick Mouyaïa échange avec un personnel qu'il estime très déterminé malgré de difficultés techniques. Le ministre de l'écoute et de la parole a plus privilégié l'écoute avant de rassurer de son appui en tant que ministre de tutelle. Nous avons vu les défis qu'il y a ici, surtout au plan technique, mais j'ai surtout rencontré une équipe des professionnels déterminés qui malgré les conditions de travail difficiles donnent de leurs meilleurs. Dès mon retour à Kinshasa, je verrai avec la direction générale comment on peut répondre à des raisons d'urgence. La modernisation de stations provinciales de la télévision nationale, le ministre Mouyaïa Katimboué l'a mentionné lors de cette visite. Le porté-parole du gouvernement a aussi évoqué deux questions liées à la redévence. Nous, nous comptons justement sur la redévence pour arriver à financer tout le programme de modernisation de la télévision nationale. Le dossier a été présenté au Conseil de ministre il y a quelques semaines, il sera relancé et nous prendrons des mesures coercitives, notamment contre les télédistributeurs qui réchignent à payer ce qui est pourtant prévu par la loi depuis 2011. Il y a des mobilisations qui s'effondrent au niveau de province, notamment ici au niveau de la province orientale. Il sera question de concilier les chiffres au niveau de Kinshasa avec la direction générale pour voir comment on peut l'utiliser comme l'évier de financement du développement de la télévision nationale. Initiateur du changement de narratif à narratif qui passe par la modernisation de la télévision du peuple, la RTNC, élément de cohésion nationale à Martélé, Patrick Mouyaïa Katimboué, ministre de la communication et médias, porté parole du gouvernement. Dans l'entretemps, les déplacés du conflit Mboué, Lengola, Kisangani sont prêts à rentrer chez eux, mais ils réclament beaucoup plus de sécurité après autant de jours dans des conditions précaires. Les services de ministère des Affaires sociales ont évalué les besoins. C'est Edithialla, reportage. 25 octobre 2024, 17 mois et 23 jours depuis qu'il est site Konga Konga dans la commune de Kisangani accueille hommes, femmes et enfants déplacés du conflit Mboué, Lengola. Sous un soleil de plan, une chaleur suffocante, elles reproduisent les scènes d'horreur, les atrocités et la violence qu'elles ont vécues. Malgré les conditions infrahumaines dans lesquelles ces déplacés vivent, ils n'ont pas perdu la joie de vivre. Les dénuements est total. Les besoins humanitaires sont pressants. Ils veulent tout simplement rentrer chez eux. Au site de Saint-Gabriel, beaucoup plus organisés, les attentes sont les mêmes. Pour imaginer la cruauté de l'esprit malfaisant qu'incarne les assayants Mboué et Lengola, il suffit de regarder Sophie. Sept ans à peine, rendu manchou par ces barbares, son père a perdu ses doigts. Il s'estime chanceux, parce qu'il est tout de même vivant. Le désir de rentrer à la maison est fort, mais l'insécurité inquiète encore. Le père curé de la paroisse attend l'intervention du gouvernement. Les divisions provinciales des affaires sociales et de l'action humanitaire et quelques collaborateurs de la ministre des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie et Aziz Amounana ont enregistré les doléances, qui se résument en besoin des nourritures, des prises en charge médicales et des retours sécurisés chez eux. Et puis, de nouveaux tracteurs de Congo Motors et autres engins sont arrivés à Kisangani, dans la Tchopo. Ils seront utilisés par les agriculteurs de ce coin du pays dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 lancés il y a peu. Regardez. Des petites manœuvres sur la piste de cet aéroport de Kisangani pour des essais techniques. Ces tracteurs et autres engins de Congo Motors vont envahir les champs dans la province de la Tchopo pour relancer les secteurs agricoles. Dans le cadre de la campagne 2024-2025, ces engins, précis aux centimètres qui connaissent la position de chaque graine, seront mis à la portée des grands, moyens et petits producteurs de ce coin du pays pour non seulement améliorer l'agriculture en RDC, mais aussi pour augmenter la production agricole des machines qui vont transformer les modèles agricoles actuels. Outre ces engins, Congo Motors, partenaire privilégié du gouvernement congolais tout au long de cette campagne agricole, mais aussi à la disposition des agriculteurs boyomés des sémences agricoles. Ces sémences, gérées actuellement par le Service national des sémences Sénacem seront remises aux agriculteurs dans le tout prochain jour par les ministres de tutelle, Grégoire Mouchaï-Moutomp. Avec tous ces tracteurs et sémences, la saison agricole de cette année s'annonce déjà très bonne pour la province de la Tchopo. Et au ministère de la Défense, parlons de la mission d'inspection des infrastructures de l'armée avec Sandra Niangui. A Kipouchi, territoire situé à 30 kilomètres de la ville de Lubumbashi, le patron de la Défense nationale a tenu un briefing avec la compagnie Réconnaissance Motorisée Sadek, une composante de la force africaine en attente, unité rattachée de la garnison de Lubumbashi et a visité le camp maréchal de Kipouchi. Poursuivant sa mission d'inspection, Maître Guy Kabombo Mouadianvita s'est rendu au poste frontalier de Kassoumbalessa, à 95 kilomètres de Lubumbashi, où il a échangé avec quelques responsables sur les conflits transfrontaliers, l'intangibilité du territoire et l'élasticité des frontières. L'ensemble de ces éléments contribuent à dissuader pour empêcher l'entrée illégale des drogues, des produits de contrebande, des armes ou des personnes malvées. Après Kassoumbalessa, direction le territoire de Sakania, à plus de 220 kilomètres de Lubumbashi, où le patron de la Défense Nationale a visité les installations du rattachement Mokambo, unité de la 22e région militaire. Sur place, il a déploré les conditions de vie précaires des dépendants des militaires et leur a apporté sa petite contribution à la grande satisfaction des bénéficiaires. Malgré le mauvais état de route, le VPM de la Défense Nationale et des anciens combattants Guy Kabombo-Modianvita s'est rendu au camp militaire Baya, où il a échangé avec les PMF, police militaire femme. Écoutant leurs préoccupations, Maître Guy Kabombo-Modianvita les a remerciés pour leur engagement à servir sous les drapeaux. Représentant la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a ouvert une conférence pour l'élimination de la violence contre les enfants en RDC. A l'occasion, Jean-Pierre Liao a démontré les actions menées par le gouvernement pour la protection et les droits des enfants. Nadine Kiloso. Représentant Madame la première ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement de la conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo, organisée en partenariat avec l'UNICEF. Dans son speech, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, a martelé sur la ferme volonté du gouvernement de garantir la protection et les droits des enfants. Je suis convaincu que la protection des enfants doit être une priorité nationale. C'est pourquoi les gouvernements de la République démocratique du Congo, sous la direction du président de la République, chef de l'État, a pris des mesures fermes pour faire face à cette crise. En accueillant la première conférence nationale consacrée à ce sujet, la capitale congolaise se positionne à l'avant-garde de la lutte contre la violence faite aux enfants. J'ai été particulièrement marquée par les actions que le gouvernement a déjà mises en œuvre et par l'engagement qui a été pris par son excellence madame la première ministre de continuer à s'engager et de mettre en place des actions multisectérielles pour faire de la violence contre les enfants une priorité nationale. Pas de repos pour le vice-premier ministre. Notre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou qui, représentant madame la première ministre dans les après-midi de ce jeudi, a procédé au lancement de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui se tient à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024 en marge de la journée mondiale de la durabilité. Au regard de son rôle central dans le développement du capital humain, principale ressource du développement d'un pays, la formation professionnelle se place au centre des agendas nationaux du développement durable. Les prestations de ces trois-dubés parlent santé dans ce journal après plusieurs appels à l'ordre suite au manque du reste des clauses des engagements signés avec le gouvernement congolais. Le ministère de la Santé dans une lettre adressée au directeur général de Padilla résilie le contrat de partenariat entre l'hôpital du Saint-Conteneur et le gouvernement congolais. Plusieurs griefs sont à charge d'un gestionnaire de ces trois-dubés de l'hôpital de l'hôpital de Kinshasa à la société Padiad Elfkea. Cette décision fait suite aux conclusions et recommandations de l'inspection générale des finances qui a mené une mission d'évaluation du contrat qui a révélé des griefs graves telles que les non-versements de l'apport des 40 millions de dollars américains en rétrocession la non-réalisation des investissements additionnels et l'obtenue de la comptabilité en violation des normes admises en République démocratique du Congo. C'est quand même un regrettable qu'on en soit arrivé à ces niveaux-là. Pour la population, le gouvernement congolais par l'intermédiaire du ministre de la Santé doit durcir le temps. J'aimerais que à la mesure du possible ce qui n'a pas été fait soit fait, soit réalisé et voir comment est-ce que cet hôpital peut être accessible au moins aussi pour la couche de la population qui soit un peu démunie. Dans sa lettre du 17 octobre 2024, docteur Moine-Roger Kamba, ministre de la Santé, rappelle à monsieur Azed Hayan, directeur général de la République Padiad, les manquements graves ayant conduit à la révision des contrats de partenariat et l'invite au site respect des lois de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, le secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres a été en réunion avec les responsables œuvrant dans ce secteur au centre de leurs échanges la restitution de sa récente mission effectuée à Goma dans la province du Nord-Kivu. Yvette, lutté contre les conflits armés et ses corollaires un cheval de bataille pour la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Pour ce faire, vendredi 25 octobre 2024, un groupe d'experts des différents services de défense et sécurité se sont réunis sous la supervision du secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres au bâtiment du ministère de l'Intérieur siège de la scène CALPC. Au menu des échanges, la restitution de la mission qui s'est tenue à Goma, Provence du Nord-Kivu du 14 au 18 octobre 2024 et la préparation de la conférence régionale sur la lutte contre les trafics transfrontaliers d'armes légères et des petits calibres qui s'étiendra du 6 au 8 novembre 2024 à Goma, Provence du Nord-Kivu. Nous avons constaté qu'aussi longtemps que nous travaillerons seuls, nous ne serons pas efficaces, nous n'aurons pas des résultats attendus. C'est la raison pour laquelle on a dit associer tous nos voisins qui aujourd'hui aussi souffrent de ce même problème. La raison pour laquelle il a fallu avoir les efforts de tous ces États pour qu'on puisse avoir une région sécurisée. Rappelons que cette conférence régionale n'aura pas seulement la participation des experts des différents services des défenses et sécurité mais surtout les pays voisins qui partagent avec la RDC les frontières et les organisations régionales et internationales. Autre chose, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale et Kester, Shimen Polipoli, ont participé au premier forum national des femmes élues en République démocratique du Congo qui a eu lieu à Koloisi dans le Lualaba et la rapporteure Dominique Mounongo Inamizi a demandé à toutes les femmes présentes à ce forum de continuer la lutte pour la promotion du genre. Annie Balaka. Deux membres du bureau de l'Assemblée nationale ont participé au premier forum national des femmes élues en République démocratique du Congo qui a eu lieu à Koloisi dans le Lualaba le jeudi 24 octobre 2024. Il s'agit de l'honorable Mounongo Inamizi Dominique rapporteure adjointe et l'honorable Shimen Polipoli Kester. Ces deux femmes élevées en dignité à l'Assemblée nationale font la fierté de la femme congolaise qui a longtemps milité pour la promotion de la femme au poste de commandement. La rapporteure Dominique Mounongo Inamizi a demandé à toutes les femmes présentes à ses assises de ne pas abandonner la lutte qu'a menée les femmes congolaises pour la promotion des genres. Elles doivent tout accompagner les femmes élues toutes tendances confondues pour rendre effectifs la parité hommes-femmes a martelé la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Je suis élue du territoire de Nougoudi donc dans le mois là-bas. Mais pour nous c'était une opportunité en l'ordre de voir qu'il y a une femme qui a été élue la seule femme élue gouverneure de province de toutes les femmes et donc comme vous le savez madame la gouverneure au sein de l'Assemblée nationale nous avons un réseau des femmes parlementaires et nous avions fait un plaidoyer auprès de l'ONU Femme et ainsi qu'on peut voir dans quelle mesure accompagner les femmes élues mais après dès qu'on est élue on nous abandonne mais maintenant les hommes sont en avance et nous les femmes nous sommes toujours en train de traîner les pas enfin cette année pour cette législature l'ONU Femme a réagi positivement c'est comme ça que vous nous voyez madame la gouverneure nous sommes là à Colossie on s'est battu des années et des années pour que la femme soit participe activement en politique et donc vous êtes là vous êtes le modèle de beaucoup de femmes d'entre nous les assises ont été rendues possibles grâce à la gouverneure Fifi Masuka Saïni qui accorde une place de choix à la promotion des femmes et puis le coordonnateur national à l'intérim du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS William Kapoukou a eu des séances de travail avec le chef de la section d'aide et de stabilisation de la MONUSCO Ibrahim Khaled la MONUSCO se dit déjà être prête pour appuyer ce programme C'est dans les soucis de trouver des solutions aux conflits environnementaux et fonciers qui opposent les habitants du village qui l'ont situé dans les secteurs des Bukanda groupement Kassongo territoire des Kipouchi et l'entreprise MMG que le président de l'assemblée provinciale du Haut-Katonga l'honorable Kabou-Mont-Michel accompagné de son collègue Chanda Mouengue Jean-Paul élu de Kipouchi a effectué une descente ce mercredi 23 octobre 2024 dans les installations de la dite entreprise Aussitôt et sur les lieux le numéro 1 de la première institution en province avec toute sa suite a eu un bref entretien avec le responsable de l'entreprise avant d'écouter les revendications de la population sur les mots qui rongent le village qui l'ont entre autres la pollution des eaux et de l'air le non-respect des accords sur les limitations des maisons d'habitation et les installations de la société dans son adresse à la population les speakers de l'organe délibérant du Haut-Katanga l'honorable Kaboui Mbamichel a appelé la population à l'apaisement avant qu'une commission soit mise sur pied pour les suivis afin que les solutions soient trouvées dans un bref délit nous demandons à toute la population de la population de la population pour faire un retour de la police si il s'en fait qu'il y a eu des tournements on ne peut pas que vous allez vous allez les accorder s'agissant des obligations sociétales l'honorable président a exigé à la société de construire un hôpital moderne donner de l'eau de l'électricité et même de l'emploi à la population riveraine C'est dans un climat de paix de fraternité et de convivialité que cette descente fait clôturer Pendant ce temps la République démocratique du Congo vient de se positionner en première ligne avec le nombre de 82 millions de personnes pour le compte du projet de la Banque mondiale qui va garantir de l'électricité à 300 millions de personnes annonce faite par le ministre des ressources hydroniques et électricité Teddy Luamba qui a pris part aux réunions annuelles de la Banque mondiale Yvette Makontima nous en parle C'est à bord d'un vol régulier que la famille de Martine Alexandra Lumbay-Dingo est arrivée au Canada via l'aéroport de Montréal ce mercredi 24 octobre accompagnée de la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'état en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes Chantal Yelomoulop C'est le ministre conseiller Toshi Kabuzanga délégué par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Canada qui a accueilli cette délégation venue de Nkasa au pied d'avion Juste après la famille de l'illustre disparaît a été reçue en audience par l'ambassadeur Skakago Les questions liées autour de cette tragédie étaient au menu de leurs échanges une occasion pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de rassurer la famille éplorée de sa disponibilité à leur apporter la protection consulaire Cette affaire est également suivie de très près par la ministre d'Etat en charge des affaires étrangères Thérèse Wanière Kaikwamba disparue depuis le 3 octobre 2024 le corps de Alexandra Martine Diangolumbahi une étudiante congolaise à l'université de Québec à Trois-Rivières avait été retrouvée sans vie près d'une rivière le 8 octobre dernier poursuivre ce journal avec le goût de travaux préliminaires pour les activités culturelles entre Kinshasa et Brazzaville les détails dans ce reportage désignées capitale africaine de la culture Kinshasa et Brazzaville harmonisent leur vue pour donner du contenu à cette désignation et produire un calendrier d'activités après avoir présenté leurs activités à Daniel Bumba gouverneur de Kinshasa et s'être entretenu avec le ministre provincial du tourisme dans la journée du mercredi la délégation brazzavilloise conduite par Gervais-Hig-Ondaïe conseiller en matière socio-culturelle du député de Brazzaville a été convié à une séance de travail au cours de laquelle le ministre provincial du tourisme Jésus-Noël Cheikh Wadoumé a donné l'égo des travaux préliminaires de l'élaboration du calendrier d'activités dans les dévies cette mandature qui est censée démarrer au mois de janvier 2025 devrait être de contenu nous venons ces jours et donner l'égo aux travaux préliminaires préparatoires à l'élaboration du calendrier des activités pour les deux prochaines années cette séance de travail marque le point de départ d'un riche calendrier d'activités culturelles conjointes entre le déville désigné conjointement capitale africaine de la culture jusqu'en 2025 par les comités exécutifs de l'organisation cité et gouvernement le coziné d'Afrique pendant ce temps le secrétaire général de l'UDPS a conféré la délégation de la fédération de l'UDPS Bukavu sur la marche du parti et la campagne de la révision constitutionnelle suivez au sommet au sommet du parti présidentiel alors qu'il assure l'intérim du président de l'UDPS l'honorable Augustin Kabouya a réché en audience ces jours d'abord la délégation de l'UDPS fédération de Bukavu au bout d'un échange fructué et l'Imutushua Kambouya et les siens ont salué les orientations du général pour la bonne marche du parti dans leurs siens avec lui il nous a prodigué beaucoup de conseils il nous a rappelé à l'ordre à la discipline à observer les lignes édictrices de l'UDPS l'UDPS à Bukavu s'est porté mieux et ne s'est pas concerné par certaines agitations de Kintiassa a rassuré le président de la ligue de jeunes de l'UDPS à Bukavu ce dernier a même révélé à la presse qu'il y a qui vous sient en hâte d'accueillir le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya dans le cadre de la campagne pour le soutien à la révision constitutionnelle la base d'Abukavu réclame sa présence à Bukavu pour aller encore rééler le message parce qu'il est tellement dans la soif de le recevoir et qu'il veut vraiment la révision constitutionnelle entre vents et marées Mouanabou t'assure quant à son rôle du gardien du temple l'homme entend aller jusqu'au bout avec son combat pour faire comprendre à tous le bien fondé de la révision constitutionnelle et puis le complexe scolaire Macri une école technique professionnelle moderne à Domaï d'Imbélingué dans la province du Kassaï a été doté de plusieurs matériels composés essentiellement des ordinateurs portables des machines à coudre des matériels d'électricité de pisciculture et d'agro-vétérinaires dont de l'honorable Fortuna Ndambo préoccupé toujours par l'enseignement de qualité de l'économie Il est en première ligne pour accompagner le chef de l'état Félix Antoine Tissékédi dans sa vision de faire de la RDC un pays compétitif en numérique voilà qui justifie la remise de matériel informatique au complexe scolaire Macri Adomaïdine Bélingué par le digne fils du terroir Fortuna Ndambo son souci bâtir une école d'excellence et de référence en plein milieu rural en vue de réduire la fracture éducative entre les élèves issus de meilleures écoles de la capitale et ceux du village comme auteur de cette école d'excellence l'honorable Fortuna Ndambo veut que les élèves issus de cette école soient capables d'être compétitifs c'est ce qui justifie sa dotation de plusieurs matériels composés des ordinateurs de machines à coudes des matériels de l'électricité de la psychulture et de l'agro-vétérinaire ces matériels viennent s'ajouter à ce qui existait déjà les souhaits de l'honorable et de voir ces élèves en tant qu'une école technique professionnelle être au même diapason que les élèves de la ville L'usage de l'outil informatique se généralise dans tous les domaines de la vie et surtout dans les domaines de l'éducation Les générations actuelles ne peuvent pas échapper à cette réalité a-t-il souligné Par la suite le promoteur du CC Macri l'honorable Fortuna a échangé avec les corps enseignants afin de les féliciter pour le résultat combien encourageant obtenu par le CC Macri aux examens d'état édition 2023-2024 Il les a également invités à plus de dévouement et de détermination enfin de donner le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne formation de cette jeunesse l'avenir de demain Et pour terminer la rivière Lounieka dans la province du Kassaï recevra dans quelques jours un point moderne ouvrage du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi qui va contribuer énormément au désenclavement de ce secteur et le territoire de Tikapa en particulier et toute la province du Kassaï en général ça redépend d'explications Ils sont à Kinshasa la capitale mais les intérêts de leur province sont suivis au quotidien Un pont sera jeté sur la rivière Lounieka sur instruction du président de la république Félix Tisekedi A la livraison de la nouvelle les ressortissants du secteur de Lounieka province du Kassaï se sont réunis ce mardi à la place Matongu à Kinshasa pour remercier les chefs de l'état pour ses projets sociaux en faveur de la population de Lounieka Les ressortissants du secteur de Kassa Lounieka où ils vivent ont appris avec joie et admiration la nouvelle direction imminente d'un pont sur la rivière Lounieka dont le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisekedi de Chilombo pour désenclaver notre cher secteur Face à cet acte porteur d'espoir pour le développement de cette entité politico-administrative nous notables et élites du Kassa Lounieka présentons avec sentiment le plus différent nos vifs remerciements au président de la république chef de l'état et lui promettons le soutien inconditionnel de toutes les filles et fils de Kassa Lounieka nous tenons à féliciter nos leaders politiques pour leur lobbying auprès du gouvernement central pour la livraison de cet ouvrage d'intérêt général en l'occurrence le ministre national de la pêche et l'évage Jean-Pierre Tchimana Boana les gouverneurs de notre chère province Maitre Kispe Moukendibou Kassa ainsi que tous les honorables députés nationaux et sénateurs du Kassaï Les notables de Lounieka vivant à Kinshasa refusent la récupération politicienne pour s'approprier cette oeuvre d'un propre du chef de l'état Par ailleurs mettons en garde certains opérateurs politiques qui ne cessent de sauter sur les occasions pour se faire une bonne santé politique au sein de l'opinion notre population n'est pas libre Les ponts Lounieka figurent parmi les 100 ponts que le gouvernement central a prévu jeté sur les différentes rivières du territoire national dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires Et c'est la fin de ce journal Merci à vous tous de l'avoir suivi Merci à Jonathan Moubalama qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par José Dimonekene et Joseph Nzenzo à Langalia et Emile Zola Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour une nouvelle édition d'information sur votre chaîne Radio-Télévision nationale congolaise Merci à mes Tipeurs